On peut y aller. Quelle tension dans ce couloir du Stade de France. Les regards échangés, on se jauge. On voit qu'il y a beaucoup de concentration. C'est vrai que les premières minutes du match ont beaucoup d'importance. Les deux équipes quasiment en même temps pénètrent sur la pelouse du Stade de France sous l'ovation des 80 000 spectateurs. C'est archi plein pour cette 101ème finale du championnat de France de rugby. La production de Nicolas Morlaes, mais l'équipage grosse poussée des Agenais qui ont récupéré le ballon avec Gélesse. Gélesse pour la brousse, peut-être le premier essai du match de Schister. Essai ! Essai des Agenais inscrit par Mathieu Barraud et accordé par M. Menet. Ce sont les Agenais qui frappent les premiers dans cette finale 2002. Gélesse, intérieur, fin de passe. Il a perdu le ballon sous le placage. Pays-Relong récupère avec Rof Bernatzal. Maintenant qui t'a pas suivi. Oulala ! Au sprint ! Bernatzal va avoir qu'un essai ! Essai de Philippe Bernatzal qui relance le Biarritz Olympique dans son jardin fétiche du Stade de France où il avait été le premier joueur à marquer un essai pour le foot. C'était Zidane. Pour le rugby, c'était Bernatzal. L'essai arrive Philippe au bon moment pour Biarritz. Le drop cette fois ! Le drop de Mazas ! Il en a réussi ! Il passe ! Il passe ! Le drop de Laurent Mazas ! Qui va donner le bouclier de Brenus au Biarritz Olympique ! Et c'est fini ! A la dernière seconde ! C'est terminé ! Dit Monsieur Benet ! Sous l'œil incrédule de Christophe Tello et de tous les Agenais ! A la dernière seconde, j'ai laissé égalisé ! A la dernière seconde, Laurent Mazas donne le bouclier de Brenus ! Le titre au Biarritz Olympique ! Cette finale restera dans les annales ! Pas de tir au but ! Le troisième Brenus de Biarritz depuis 63 ans ! Au terme d'un invraisemblable suspense ! Que c'est dur pour les Agenais ! Que c'est bon pour les Biarrots ! Que c'est le final ! Que c'est le final ! L'imateur de ce ministre expertise ! Applaudissements ! C'est parti. C'est parti. C'est parti.